Hitler, paraître-t-il, a tué 6 millions de Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et avec le temps, on a dédommagé les Juifs de tout ce qu'ils ont perdu et de leur mort. Il y a plus de 18 millions de Congolais qui sont tués dans ces 20 années d'occupation et d'agression. Les voleurs gourmands, diablotins, rois belges, Léopold II, ont tué plus de 15 millions de Congolais. La tragédie ne s'arrête pas là, ça continue. L'Afrique en a perdu combien? Combien des Africains qu'on a amenés outre-Atlantique? Combien des Africains que les Arabes sont venus capturer et les amener chez eux et les rendre esclaves et les amener même en Inde? Nous n'avons toujours pas demandé réparation, mais nous sommes les premiers à aller nous agenouiller dans leurs églises et dans leurs mosquées. Nous adorons les gens qui nous ont rendu des choses. Pour trouver des Africains, ils arborent des boubous, ils ont de longues barbes comme moi, musulmans. Allah, Akbar, Jésus-Christ est mon Seigneur. Vous n'avez pas honte? Au lieu de demander réparation, d'exiger réparation comme les Juifs, vous allez embrasser les meurtriers, les religions des meurtriers? Qui est Jésus-Christ? Qui est Mohamed? Tous sont des meurtriers. Heureusement qu'ils n'ont pas existé. Mais vous les adorez. L'Afrique ne va pas se libérer aussi longtemps que vous continuez à adorer ces gens-là, à adorer les religions des esclavagistes. Pour nous libérer, mentalement, d'abord, nous devons déserter ces religions. Nous devons brûler les églises, brûler les mosquées. Pour prétendre être nous-mêmes. Vous remplissez les réseaux sociaux avec des remerciements. Je remercie mon Dieu. Je remercie Jésus-Christ, mon Seigneur. Il a fait quoi? Surtout toi, les Congolais. Je remercie le Seigneur. Où est le Seigneur quand on vous tue, on vous massacre? Où est Jésus-Christ? Il ne faut pas que vous souffrez? Où est Allah? Où est Mouhammed quand on vous massacre au jour le jour? Noir. Kémite. Soyez fier de ta peau. Si Dieu existe, c'est la peau de Dieu. Si Dieu a créé les êtres aimés, Dieu est noir. Dieu n'a pas créé celui qu'on appelle l'homme blanc. Dieu a créé les noirs. On ne falsifie pas l'histoire. Parce que, en allant en Égypte, déterrer les morts dans leur tombe, on les dérange. La plupart de ces cadavres, de ces momies, dans les sarcophages, trouvent que leurs adènes sont des noirs. Ils ont la mélanine. Donc, il ne faut pas vous dévaluer. Nous devons continuer à renverser la vapeur du mensonge occidental. scientifiquement, historiquement, et jusqu'à ce qu'ils reviennent à la normale. Parce que l'occidental est menteur. Et petit à petit, cette langue mensonge commence à arriver à son bout. Nous devons tenir les taureaux par les cornes, maintenant. Ne réquilons pas. Afrique Média ne réquille pas. Poutine ne réquille pas. Tous les Africains, ne réquilons pas. Cessons d'avoir peur de toutes ces familles sorcières qui nous enquiquinent. Le Rothschild, le JP Morgan et le reste. Je demande aussi aux Africains de continuer à combattre la France. Parce que la France nous en deuille au jour le jour. Aujourd'hui, les gouvernements français parlent de sentiments anti-français en Afrique. C'est normal. Vous avez tant tué les Africains, tant tué les leaders africains. Nous ne pouvons plus continuer à avoir peur de vous, ni à vous caresser dans l'essence du poil. Africains, continuons avec ce sentiment anti-français. L'élite française est voleuse, menteuse, merdrière. C'est un peu le monde. Bonne matinée le monde, bonne matinée l'Afrique, bonne matinée le Congo. L'année 2022 touche à sa fin et nous allons traverser le cap pour commencer la nouvelle année. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs de Parle le Monde qui m'ont suivi tout au long de cette année. Merci Aé pour les suggestions, les critiques, l'appréciation et même les attaques que je récite. Ça m'édifie. Mes voeux pour le nouvel an vont plus particulièrement à l'organe de médias d'Afrique, l'Afrique Média, pour sa bravoure, son initiative et ses analyses pour la reconstruction de notre continent. En second lié, que mes voeux aillent tout droit au grand leader russe Vladimir Poutine. Les mêmes voeux doivent aller à mon compatriote et frère Robert Mbello, que mon compatriote Diako Sayala reçoivent aussi mes voeux, que les bichops Élysées reçoivent aussi mes voeux, que les grands combattants Bokechowayambo et les commandants Esou reçoivent mes voeux, que la soeur Anne Chiroume et sa petite soeur, qui ont co-écrit le livre intitulé Déni Moukouégué, « L'autre face cachée », dont je fais l'analyse il y a un jour. Qu'elle reçoive mes voeux les meilleurs, que les compatriotes Léon reçoivent mes compatriotes, que la soeur Cassavoubo à Bruxelles, en Belgique, reçoivent mes meilleurs vés, ainsi que toute ma famille et mon jeune frère au Canada, désiré qu'il connaît. Je remercie tout ce monde que j'ai cité pour le combat qu'il mène afin de libérer nos consciences qui sont enfermées par la sorcellerie des Illuminati. Je leur recommande de continualité pour libérer l'homme, l'homme qui est plongé dans les carcans des sociétés secrètes. Je conseille au prochain gouvernement congolais, qui devra être animé par des nationalistes, d'enseigner à nos enfants et à tout le monde l'histoire de toutes les religions du monde, l'histoire du monde, que l'histoire, la branche de l'histoire, soit obligatoire, la meilleure histoire, et non pas l'histoire biaisée. Qu'on enseigne à nos enfants et à tout le monde l'histoire de toutes les religions du monde afin de déconstruire les textes fallaciers contenus dans ce qu'on appelle les Écritures Saintes, soit exposés. Je dis bien la Bible, le Coran et le reste des faux livres qu'on nous présente comme étant la parole de Dieu. Nous devons déconstruire ce texte et, comme Raleigh le disait, ouvrir les yeux de tout le monde aux produits de la terre et aux mystères de l'être humain. Parce que la vérité est cachée ailleurs. La vérité n'est pas dans tous ces livres-là. Je le répète. que l'enseignement des religions soit obligatoire dans nos écoles et que ces religions ou cette branche soit enseignée par des nationalistes, des patriotes qui n'ont pas de parti pris. on doit enseigner cela aux enfants et à tout le monde pas pour les préparer à aller au ciel ou au paradis mais pour que tout le monde comprenne d'où nous venons, où sommes-nous et qu'est-ce que les sociétés secrètes ont toujours fait, tentent de faire et préparent à faire pour nous abîtir, nous les êtres humains, nous rendre esclaves jusqu'à la nation mentale et à devenir leurs choses. Nous devons comme on dit en anglais « debank » l'information, nous devons déconstruire ces faux textes qui nous rendent des esclaves et des aveugles. nous devons étudier les symboles des sociétés secrètes. Nous devons étudier différentes sociétés du monde. ce n'est qu'avec le temps qu'aujourd'hui les gens commencent à comprendre qu'est-ce qui s'était passé en Amérique pendant qu'il y en a qui nous tous qui s'intégreront l'Amérique comme étant la superpuissance qui a toute la technologie qui domine le monde entier mais une société guerrière qui est la troublemaker de par le monde. les gens doivent savoir que l'Amérique n'est pas sacro-sainte que c'est une société de criminels avec leur police située et localisée dans le continent européen la France et l'Angleterre nous devons cesser de croire à leur superpuissance. Il y a un musicien je pense tanzanien ou Kenya qui a sorti une chanson en Swahili que vous pouvez retrouver sur le net intitulée Moussi Abudu Amérique cherchez le titre c'est en Swahili c'est très profond je disais donc nous devons apprendre à tout le monde au lieu de vulgariser ces faux textes qu'on appelle la Bible et le Coran vulgarisons la connaissance de l'histoire de l'être humain nous venons de quelque part nous devons déconstruire les textes occidentaux qui présentent l'homme noir comme un singe l'homme noir qui ne connaît rien l'homme noir qui est entré dans l'histoire par la petite porte qui n'a rien contribué à l'histoire pour vous rappeler encore des propos malveillants et insolents de l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui a osé dire du haut de la tribune de l'université Cheikh Andadiou par Dakar en nous insultant que l'homme noir ne connaît rien et pourtant il y a certaines individualités occidentales il y a quelques décennies qui commencent à sortir de leurs ornières où la politique l'occidentale les a placées les scientifiques en avaient marre et commencent à dire la vérité entrer dans le net et suivre les interviews d'un paléontologue anthropologue historien et scientifique français qui s'appelle Yves Coppens je dis bien Yves Coppens je ne sais pas s'il est encore en vie suivait son interview dans un studio de télévision où une jeune femme lui pose la question de savoir si il est blanc Yves Coppens en français il a courageusement dit je ne suis pas un blanc je suis un décoloré et la fille de répéter la question donc nous tous les nordiques les sudistes du continent nous sommes tous des africains Yves Coppens se dit oui nous tous nous sommes des africains nous provenons tous de ce soleil tropical nous sommes tous des noirs ça signifie que l'hégémonisme de ceux-là qui s'appellent des blancs est une fausseté cette planète au début n'a été peupliquée par une seule race et c'est la race noire le reste qui se font appelée faussement des blancs et qui appellent les autres des rouges ou des jaunes ce sont des races dérivées de nous les noirs parce que biologiquement raisonnons un peu il n'y a jamais eu des albinos émanant de ceux-là qui s'appellent des blancs il n'y a que l'homme noir qui met au monde un albinos qui est plus près de celui-là qui s'appelle l'homme blanc ça signifie que c'est nous qui sommes les pères et les mères de toute leur estime mais à cause de l'ingratitude de l'arrogance des occidentaux ils se disent qu'ils sont blancs on ne sait pas ils sont blancs en quoi et je pense que mes propos ne sont pas racistes je suis entré juste de chercher à rétablir la vérité de l'histoire que cela fasse mal à monsieur Sarkozy et à ceux-là qui s'appellent des blancs c'est leur problème une frange des occidentaux commence à révéler qu'ils ont tout appris de l'homme noir parce que quand vous lisez les textes anciens de grec parce que les européens disent que la Grèce Rome etc c'est le berceau de la civilisation mais le riverain grec romain qui sont nos voisins nous les africains quand vous lisez des textes des hérodotes des ptolémais et des autres ils disent qu'ils ont tout appris de l'Egypte ça signifie des noirs parce que qu'on le veille ou pas que les arabes s'emparent de l'Egypte aujourd'hui l'histoire retiendra et retient que l'Egypte était noire elle reste noire parce qu'on ne falsifie pas l'histoire on ne falsifie pas l'histoire les prêves sont là les européens riverains nos voisins avouent qu'ils ont tout appris de noirs des égyptiens mais les européens continentaux et vous voyez des gens tels que les français comme d'habitude les anglais après qu'ils aient volé la science de noirs ils disent que nous ne valons rien comme je le répète il y a certains européens scientifiques qui en ont mal et qui se disent délions nos langues et disons la vérité que nous avons tout appris la médecine la littérature la technologie le ceci et cela nous avons tout appris de la plus grande civilisation que le monde est iconique c'est la civilisation noire qui à l'époque s'est trouvée en Égypte noire kémite soyez fiers de ta peau si Dieu existe c'est la peau de Dieu si Dieu a créé les êtres aimés Dieu est noir Dieu n'a pas créé celui qu'on appelle l'homme blanc Dieu a créé les noirs on ne falsifie pas l'histoire parce que en allant en Égypte déterrer les morts dans leurs tombes on les dérange la plupart de ces cadavres de ces momies dans les sarcophages prouvent que leurs adènes sont des noirs ils ont la mélanine donc il ne faut pas vous dévaluer nous devons continuer à renverser la vapeur du mensonge occidental scientifiquement historiquement et jusqu'à ce qu'il revienne à la normale parce que l'occidental est menteur et petit à petit cette langue de mensonge commence à arriver à son bout nous devons tenir les taureaux par les cornes maintenant ne réquillons pas Afrique Média ne réquille pas Poutine ne réquille pas tous les Africains ne réquillons pas cessons d'avoir peur de toute sa famille toutes ses familles sorcières qui nous enquiquinent les Rothschild les JP Morgan et le reste je demande aussi aux Africains de continuer à combattre la France parce que la France nous en deuille au jour le jour aujourd'hui les gouvernements français parlent de sentiments anti-français en Afrique c'est normal vous avez tant tué les Africains tant tué les leaders les Africains nous ne pouvons plus continuer à avoir peur de vous ni à vous caresser dans l'essence du poil Africains continuons avec ce sentiment anti-français l'élite française est voleuse menteuse merdrière Hitler paraître-t-il a tué 6 millions de juifs lors de la deuxième guerre mondiale et avec le temps on a dédommagé les juifs de tout ce qu'ils ont perdus et de leurs morts il y a plus de 18 millions de Congolais qui sont tués dans ces 20 années d'occupation et d'agression les voleurs gourmands diablotins rois belges Léopold a tué plus de 15 millions de Congolais la tragédie ne s'arrête pas là ça continue l'Afrique en a perdu combien combien des Africains qu'on a amené outre-Atlantique combien des Africains que les Arabes sont venus capturer et les amener chez eux et les rendre esclaves et les amener même en Inde nous n'avons toujours pas demandé réparation mais nous sommes les premiers à aller nous agenouiller dans leurs églises et dans leurs mosquées nous adorons les gens qui nous ont rendu des choses pour trouver des Africains ils arborent des boubous ils ont de long barbe comme moi musulmans Allah Akbar Jésus-Christ est mon Seigneur vous n'avez pas honte au lieu de demander réparation d'exiger réparation comme les Juifs vous allez embrasser les meurtriers les religions des meurtriers qui est Jésus-Christ qui est Mohamed tous sont des meurtriers heureusement qu'ils n'ont pas existé et vous les adorez l'Afrique ne va pas se libérer aussi longtemps que vous continuez à adorer ces gens-là à adorer les religions des esclavagistes pour nous libérer mentalement d'abord nous devons déserter ces religions nous devons brûler les églises brûler les mosquées pour prétendre être nous-mêmes vous remplissez les réseaux sociaux avec des remerciements je remercie mon Dieu je remercie Jésus-Christ mon Seigneur il a fait quoi surtout toi les Congolais je remercie le Seigneur où est le Seigneur quand on vous tient on vous massacre où est Jésus-Christ il ne faut pas que vous souffrez où est Allah où est Mohamed quand on vous massacre au jour le jour et pour jeter je rentre encore sur les points des juristes Congolais vous les juristes Congolais je vous avais dit qu'il y a du travail à faire pour vous voilà aujourd'hui un métier de coloré Nassim Soriano alias Moïse Katoumbi est en train de se révéler quand il a appris que sa candidature est irrécevable il est en train de rivaliser de challenger et de violer votre soi-disant constitution la constitution l'exclut déjà mais il défie cette même constitution qui lui signifie que sa candidature n'est pas recevable voilà un rébel voilà un imposteur et vous les juristes Congolais vous êtes là vous ne tentez pas un procès il n'y a même pas un mandat d'arrêt pour arrêter ce type là le juger et l'expulser de chez nous et saisir tout ce qu'il a pu amasser illégalement chez nous où êtes-vous les juristes Congolais les juristes de diplôme les juristes qui passent leur temps à avaler des articles et des définitions de chaque mot pour venir raconter des bobards devant les écrans et même en des stations de radio il y a du boulot pour vous arrêtez ceux qui ne sont pas des Congolais arrêtez Matatamponyo ce n'est pas un Congolais arrêtez Nassim Surano Moïse Katoumbi ce n'est pas un Congolais arrêtez Shadari ce n'est pas un Congolais nous les connaissons tous où êtes-vous vous les juristes Congolais que faites-vous you are a bad news for Africa and for Congo more au Rwandais more aux Ougandais more au Burundais more leur mentor more à la France more à l'Amérique vive les Africains vive les Noirs ceci est mandé vide je m'adare vive pour le Congo de Lumumba de Kassavubo de Kimbangu de Kimpavita de tous les martyrs Congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation Congolaise soit c'est bien au Brunais Muis Université ые Muis 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 à bimissio à tombolio mou manishio à bando à bimissio ba yebio fou mwamey malenga mokonza malouba madame je suis moulouba moujila kassanga moutimbao fils de tomba marcel wa moutombo petit fils de moutombo louis wa ntoumba arrière petit fils de tomba loupamba moujila kassanga moutimbao mais je suis contre mon frère parce que ouyo teyto kouf bako finga bisou n'dengue vidie malouba bako finga bisou a pris de parna yo bo pe sa martin fawil nationalite a loupouta bo ko se lai ba kambo bo loba andeng bo loba bo ye na mwana mboka pri nobel de la paix a loupite a kou postile ba kekou ta lai karana prie ancien président en france ba kekou ta lai na famille royale y angleterre ben si t'es banane et papa et chen tchiseké du père sonam a benga binobata générationale et la benga les pères de l'indépendance j'ai le crapaud mais boi bisama ba si t'es lomba sanango a finga ba combat taba a finga kawana a babi tel père tel fils bozo ko se kou randre contiteke tchilombo azale a tekimboka il e la pou balkanize a zo senga dezem mandat premier mandat sale lo kote mo iska tombi a ye na kaye de charge président ensemble pou la république j'ai sali tchilombo aboy a sengi kadre ya concertation ya concertation tchilombo aboy il s'est retiré ma ministre naïe loyale et fidèle basala qui va ministre n'a compté un parti politique c'était le ministre que président moïskatu m'a présenté la gouvernement même le ministre provincial balbique chef à l'ombre va s'est retiré voilà la loyauté et la fidélité merci que dieu vous gardez vous protège maintenant je vous dis je vous dis ce qui va se passer tu lomba robin à igf mou yibimou néné landela bango conseller bango ba dossier baka ma bango vous préparez vous préparez les avocats bon yibisa de na communauté internationale deux président moïskatu mbi président moïskatu mbi président moïskatu mbi bazo préparez bayako tika ba armes na résidence nayo na siège ya mazembe na stade to na kachobwe mboka ya mama bota yo virginie chapitre a tika bisho perso nam alors président moïskatu mbi kofi kofi tete moutou n'youssa vous n'ayez-vous qu'on t'arraba vidéo nana bon soit vidéo bocata matala de minute de minute boutine de la président moïskatu mbenga joseph kabila si vous allez reconciliations de katange mais l'histoire trop boussa n'ayangote bako sakimaka baba mercenaires si sa mercenaires est-ce qu'ils battent américains on a zongana yé bako si ma kambou ya maison ya 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 moutouana est-ce qu'ils battent mena chilombo asana kimia te n'engon longway de soko longway n'youssa qu'on moutou mabé ce monsieur de peperde qui était ministre ya 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 enseignement a yibimbo n'ongo baka n'yéna brazaville a koti prison ap si mde quoi chilombo christian qui s'éke di trois cent mille dollars babi missy a koti na n'youssa qu'il y a un problème et s'attenté mngoy kassan jambi aboumaba loubana nambou jimai il problème et s'attenté menda pouma bandecoula tt la problème et s'attenté il n'y a salé à vous que c'est ça l'idée c'est qu'on a eu beaucoup au kaboul angona il n'a n'a jambé mba n'a mouïskatu mbité 32 ans mon bout où et j'ai dit c'est qu'il était trois fois premier ministre boulevard ou finir mon boutique pour le bouche à l'étienne c'est qu'il était trois fois premier ministre dix-huit ans joseph kabila vous travaillez à l'aïe vous travaillez à l'aïe qui bala nabe les autres balouba vous travaillez à l'aïe des pèses ou tchernoté pour l'année alors les loyaux chilombo détruit les pays les soldats sud-soudanais baguette ou salamina rdc les kenyès sont là à côté à m23 les rwandais les bourrondais sont là les ougandais sont là le sud sud-soudanais sont là besoin comprendre que c'est la balikanisation fardec c'est à vous d'arrêter ce monsieur c'est à vous d'arrêter tchilombo avec denisca n'y a qu'eux m m m m Je n'ai pas d'éclatement Sous-titres par Jérémy Diaz